Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce 17ème épisode de Let's Play sur le Witcher 2. Alors très bien, on continue. Aller au rassemblement avec Yorves, suivez Zoltan. Et Zoltan, il est déjà parti. Quelque chose me tracasse. Vas-y, ça mange quoi un maudit sorceleur ? Des champignons ? Alors, voyons un peu... Ça c'est quoi, c'est un artisan ? Je dois aller là-bas, ok. Donc à la porte du quartier des... Pourquoi ça ? Zoltan est là. Bon, ni bug. Je mène une vie de chien, Zoltan. C'est moi qui te le dis. Voilà, alors... Super, merci de... Ah oui, d'accord, c'est un bien chaud. D'accord, euh... Enfonçons-nous dans la forêt. À mort ! Le mot de passe sera le meilleur. Très bien. Tu connais le mot de passe ? À quoi tu joues, Zoltan ? Gérald ! Viens ! Bon. Les scoyatelles veulent que je commande une unité. Je comprends mieux la pendaison. Ils me l'ont demandé, mais je n'ai pas accepté leur offre de merde. Voilà. Je vais les retrouver là. Je sais. Leurs flèches nous regardent. Quoi ? Gérald, t'es toujours sur le qui-vive, d'accord ? Mais te fous pas de moi. Le mot de passe. De quoi ? Dépêche, le mot de passe. Kierkegaard ! Arrête de brailler. Qu'est-ce qu'il y a ? Réponse ? Heidegger. Je t'ai posé une question. On vient voir Yorvet. Pourquoi ? Si on voulait te parler, on irait pas demander ton chef. Yorvet ne vous recevra pas. Tu n'en sais rien. Partez pendant que vous le pouvez. Vous ne nous faites pas peur, vous deux. Il y en a quatre autres dans l'arbre. Comment tu le sais ? Je les entends respirer. L'un est malade. Ou... Soufistek. Que ? Ça siffle. Des elfes qui se ramollissent ? On veut seulement parler à Yorvet. Attendez à la clairière. Le nain connaît. Nous prévenons Yorvet. Faites donc. Viens, Gérald. Je... Faites juste... Yorvet. Qu'est-ce que t'eslookant ? Ok. Bien entendu, la sauvegarde n'a pas eu lieu. Enfonçons-nous dans la forêt. Ainsi, ça va. Voilà. Je... Donc ici... Blablabla... Comment... C'est... Je sais d'expérience... Ce que j'ai donc fait, c'est... Reste votre mère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très bien. Encore une. Voilà. Alors je suis trop chargé Je vais d'abord me virer des choses Est-ce que tu es trop fait ? On s'en tape Puta gêne Camelot a rien Pire aiguisé On va améliorer les pires en argent Ce sera déjà ça C'est pas assez mais si c'est tout juste C'est pas ça Ah ! Nous y sommes ! Cette créature... rôde dans le coin. Pile là où nous devons retrouver Yorvet. Tout juste. T'as une idée ? Mon dernier Aracha remonte à loin. Jamais eu ce plaisir. Non pas que ça me dérange. Attends-la. Qu'est-ce que tu me fais là ? Tu me prends pour une mauviète ? Alors, j'en donne plus beaucoup de vie. Alors, avant d'y aller, je vais prendre une potion. Non, il rentre dans l'aile, il y a une potion de freud. Allez. Allez. Voilà. Et on voit. Ok, c'est tout. Une petite sauvegarde. Et c'est parti. Je mène une vie de chien, Gérald. C'est moi qui te le dis. Je suis... C'est tout mal. Je vais mourir. Ah non. Voilà. Voilà. Ok. Voilà pourquoi j'ai sauvegardé après mes potions. S'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît. Voilà. Télé les types d'uprès. Télé les types d'uprès. Chou-télé les types d'productes. Alors, voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Beau spectacle, Gwynblade. Ça en valait la peine. Un combat inégal et une mort certaine t'attendent de toute façon. Je peux retourner la question. Tu veux quoi, Vatgern ? Fais vite avant que je ne vous tue. Léto t'a trahi. Il a voulu s'arranger avec ton camarade, Kiran. Kiran et Pesnilen est mort. Il est tombé dans une embuscade avec ses hommes il y a deux semaines. Apprends à mentir, Gwynblade. Il est sur la barge, blessé, mais en vie. Il s'est opposé à Léto et son unité en a payé le prix. Si tu dis vrai, Léto doit mourir. Mais les mots ne suffisent pas. Tu crois encore cet assassin ? Tu mens peut-être. Si je mens, Kiran aussi. Nous vérifierons pour lui. Nous verrons la réaction de Léto à cette nouvelle. Où est-il ? Aux ruines de Kalméwed. Bizarrement, il aime cet endroit. Mon unité nous couvrira. Prêt ? Alors, ton tueur s'est avéré être un traître ? C'est sa parole contre la tienne. Pour l'instant. Pourquoi lui faire confiance ? Pour la sale besogne qu'il fait ici ? Il a fait ce qui devait être fait. Et il a prouvé que personne n'est intouchable. Quelles sont tes motivations ? Tu ne comprendrais pas. Te cacher dans la forêt, tuer, ramasser du bois, manger des racines ? Nous suivons nos règles et faisons le nécessaire pour atteindre notre but. Quel est ton but ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Essaie de va-de-guerne. Tu me dirais de me le mettre profond. Tout ne mérite pas un tel sort. Ma vie dépend de ton bon vouloir et je suis curieux. Écoute bien. Les deux rois assassinés étaient de salputiers prêts à tuer leurs propres enfants pour rester au pouvoir. Mais à l'est, vit une personne qui vraiment mérite une couronne. Pourquoi avoir tué Foltest ? Il semblait charmant. Mais en fait, il a laissé les races anciennes de Téméria se faire opprimer. Un douane comme les autres. Mais dont la mort a son importance. Tu attaques et assassines les habitants de Flotsam en oubliant qu'elfes et nains vivent parmi eux. Ce n'est pas une vie. Ils sont dénués d'estime, obligés de vivre selon les lois humaines. Ce sont plus des douanes que toi, Gérald. Alors, euh... Eh bien, on va essayer directement. Ne perdons pas de temps. Il nous faut un stratagème. Dis à l'étau que tu m'as eu et que tu vas me livrer à lui. Et toi ? Sans armes, les poings liés. Si tu ne mens pas, sa réaction confirmera tes dires. Bien sûr, je ne te fais pas confiance. Mes hommes seront là. Fais quoi que ce soit et... J'ai bien compris. Je ne crois pas. Fais quoi que ce soit de stupide. Et mes hommes t'attacheront à une fourmilière après t'avoir couvert de miel. Même les dieux t'entendront crier. Tu es toujours aussi grandiloquent ? On pourrait aussi inciter l'étau à avouer. Conquérir par le courage et non par la force. C'est ça. Allons-y. Mes hommes nous observent. Un geste de travers. Et tu es un homme mort. Géralt de Rive. Qu'est-ce que ça signifie ? Je viens pour négocier. Le Renard des Bois. Enfin arrêté. Je t'avais sous-estimé. Qui es-tu ? Tu ne te rappelles de rien ? J'en ai marre qu'on me pose cette question. C'est donc vrai ? Moi qui craignais que tu nous arrêtes. Je suis l'étau de Gouletta. Tueur de roi. Fini de blaguer. Laisse-moi. Je me demandais ce qu'un humain faisait chez les Scoyatels. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, pas vrai ? Les Scoyatels sont mes frères de vengeance. Dis-moi pour qui tu travailles, et l'elfe est à toi. Nous travaillons seuls. Nous ? Les tueurs de rois. Demaveld, Foltest, qui d'autre, bordel ? Qui es-tu ? On s'est déjà vus, Geralt. Tu ne te rappelles pas ? Non. Moi si. Tu m'as sauvé la vie, Lou Blanc. Nous combattions côte à côte. Aujourd'hui, face à face. Enfin, ça ne serait pas nécessaire si je tuais Yorvet. Cerith et Hawks se noieront dans leur propre sang. Je ne crois pas. Mes hommes en auront terminé bien avant que les Scoyatels de la vallée du Pontar s'aperçoivent de ta mort. Cerith et Hawks ? Qui sont-ils ? Des tueurs de rois aidés par les Scoyatels dans la vallée du Pontar, en Ouédirne. Ce n'est pas nécessaire de faire couler le sang. Dis-moi tout. Fini la plaisanterie ! V-Dry ! Aide-les ! A quel jeu jouez-vous ? Celui de ta perte. Ouais, ouais, mec. Mon épée, vite ! Je vais te tuer. Je ne suis pourtant pas un roi. D'hommage que nous soyons ennemis. Je vois que tu sais toujours te battre. Pourquoi me traques-tu ainsi ? Il croit que j'ai toujours le reste. C'est de la foule. Euh... Je ne suis pas juste pour toi. Je te la sais, c'est pas grave. Je suis pas grave il y a de les dîners. C'est pas grave. Oh, ouais. C'est pas grave. Futé. C'est pas grave. Qu'est-ce pas grave ? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça va être un combat très long pourquoi me traques-tu ainsi ? avec moi que j'ai tué foule d'essai c'est de taille où tu joues trop aux petits soldats pourquoi me traques-tu ainsi ? il faudra cocher tué foule d'essai c'est de ta faute et elle où tu joues trop aux petits soldats oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501